Salut à toi, dans ce 5 minutes une compo, on va te faire un truc pour moduler. Ouais. Entre quoi et quoi ? Entre Ré majeur et Ré majeur 7, pardon, et Si bémol majeur 7. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas vu, il y a d'autres vidéos sur ce format-là, je te laisse un lien en dessous, tu peux accéder, même si tu n'as pas l'abonnement en toit, pour accéder en fait aux gammes, pour moduler, la première gamme à la deuxième gamme, et les accords. C'est ça. Tu as un lien en dessous, tu peux accéder, tu n'as pas besoin de rien. Exactement. C'est bon. Premier accord, Ré majeur 7, deuxième accord, Si bémol majeur 7. D'accord. Ok. Donc ce qui va se passer là, c'est qu'on a deux gammes, enfin on ne va pas rester sur la même gamme sur le premier accord et le deuxième accord, on a bien deux gammes différentes. La première gamme, c'est la gamme de Ré majeur, donc le mode Ionien de Ré, et la deuxième gamme, c'est le mode Ionien de Si bémol. Donc en fait, on est sur le même mode, mais on n'a pas la même tonique. Donc du coup, on n'a pas les mêmes... Tu as modulé la tonalité. Ouais, le ton. Le ton. Ouais, le ton. Exactement. Donc ce qui nous donne un groupe de sons différents à chaque fois, quand on va passer d'accord. Sauf que ce qui serait bien de viser, là pour les deux, pour le coup, c'est de viser la route, donc si on est en Ré, on vise le Ré, et si on est en Si bémol, on vise le Si bémol. De viser la majeure 7, parce que c'est ça qui donne la nature de majeure 7 à un accord majeure 7, c'est la 7ème majeure, et la tierce majeure, puisque c'est toujours la note de couleur de chaque accord. Donc on pourrait évidemment viser aussi la quinte, il n'y a pas de souci, sauf qu'on est quand même sur de la couleur, on veut essayer de faire sonner notre interprétation le mieux possible. Donc on va essayer de faire en sorte de faire sonner, que ce soit dans une gamme ou une autre, ces intervalles-là. Allez, go, vas-y. Sous-titrage ST' 501 Fou quand même ! Voilà ! Ok, donc là, on a l'impression que ce n'est pas très flagrant cette modulation, je trouve. Non, c'est ça. C'est une modulation où on a certaines notes. Alors moi, j'ai fait en sorte de justement, de passer d'une gamme à une autre, j'ai laissé sonner des notes qui étaient en commun avec les deux gammes. Donc du coup, c'est vrai que la modulation, elle a moins... La transition et... Exactement. Parce que si on reprenait et je ne faisais pas ça, en fait, je juste changeais, ça ferait ça, par exemple. Ouais. Tu vois, là, on le sent un petit peu plus. Stop ! Stop ! Je reviens sur ça, mais moi, c'est marqué stop. C'est fou ! Donc voilà. Donc, amusez-vous à prendre ces deux accords, majeur 7, qui n'ont rien à voir, entre guillemets, qui n'ont rien à voir, mais en fait, il y a certaines notes qui sont quand même en commun. Essayez de faire sonner la majeur 7 et la M3, parce que c'est ça qui va vous donner la couleur de votre gamme. Du coup, dans le 12, quand tu cliques en dessous, tu as accès aux deux accords, et tu as un manche qui te montre, donc, l'accord de... C'est quoi le premier ? C'était Ré majeur ? Ré majeur 7, ouais. Ré majeur... Non, tu as la gamme de Ré majeur, sur laquelle tu as les notes qui te proposent de cibler, donc la M3 et la M7. Exactement. La route. Et quand tu passes à l'autre accord, au Si bémol, tu as, pareil, la gamme de Si bémol majeur avec les M3 et M7. Exactement. Pour trouver quelles notes sont communes, alors, dans le 12, tu as le mode connect, pour qu'il peut t'aider à ça. Si tu ne l'as pas, tu cherches, tu vas trouver, tu vois. On le voit presque visuellement qu'il y a certains ronds qui sont entourés des deux de vasons, donc tu les cibles. C'est un moyen de commencer à s'amuser à moduler, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut sonner bien comme tu as fait la première fois, ou sonner un peu moins bien comme tu as fait la première fois. Voilà, c'est ça. C'est à vous de choisir, et vous allez forcément trouver des choses qui vont sonner pour vous, même si vous pensez que moduler, c'est un peu compliqué. Bah, en fait, avec juste ce simple exercice, vous allez comprendre, quoi. Bon, allez, bien merci. Alors, si tu aimes bien ce format, un nouveau format court, dis-le dans les commentaires, n'hésite pas. Yes. Et abonne-toi. Ah, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada